Coucou tout le monde, j'espère que ça va On se retrouve dans cette vidéo pour mon top 10 parfum de niche pour l'automne-hiver Premier parfum que je vais vous recommander, c'est mon parfum préféré à la vanille Pour moi le meilleur parfum à la vanille Et c'est Spiritueuse Double Vanille de chez Guerlain C'est un oriental boisé lancé en 2007 On va parler une minute de ce nouveau packaging qu'ils ont fait Qui est divin, en plus on peut le personnaliser On peut personnaliser la plaque au dessus, le cordon Et la plaque de devant il me semble Malheureusement ils ont augmenté les prix Mais c'est quand même le premier parfum sur ma wishlist C'est un parfum qui contient de la vanille, du bain joint Des notes florales, du bois de cèdre, de l'encens, du poivre rose et de la bergamote Alors c'est pas du tout une vanille enfantine C'est vraiment une vanille adulte qui est très addictive C'est une vanille très naturelle Donc comme Guerlain travaille la vanille d'une façon très naturelle Vraiment on dirait de la vanille bourbon Et c'est vraiment un parfum gourmand qui est unisexe mais légèrement plus féminin C'est une vanille épicée et boisée avec de l'encens dans le genre d'une bougie à la vanille Alors pour ceux qui aiment la vanille c'est vraiment une oeuvre d'art C'est de la magie C'est de la vanille avec du rhum Donc un peu licoreux Mais en même temps un peu boisé Et un peu dansant Donc ça lui donne quand même de la profondeur Et il est sucré sans être trop sucré Sensuel et enivrant J'ai juste un mot pour le décrire et c'est magnifique Il a un sillage qui est modéré et une durée qui est très bonne Le deuxième parfum que je vous recommande pour l'automne-hiver C'est Wajan de Parfum de Marly Il a été lancé en 2013 Et si vous aimez la cannelle C'est le parfum gourmand à la cannelle Qui vous faut pour le froid C'est un parfum riche, chaleureux, épicé et ambré On retrouve du miel De la cannelle De l'osmanthus Du bain-joint De l'ambre gris De la fève tonka De la vanille Du patchouli Et du musk Je trouve qu'il sent comme un délicieux cinnamon roll Les roulés à la cannelle Ou même un gâteau à la pomme Genre strudel Les strudels à la pomme Donc un gâteau avec de la pomme et de la cannelle Qui a cuit au four C'est vraiment une odeur sucrée Unisexe Délicieuse Mais faites attention Il peut vous donner faim Il a une qualité exceptionnelle Et ce que je sens le plus C'est vraiment ce miel Donc il donne un côté sucré Et la cannelle Bien sûr c'est le principal protagoniste Et ça sur un fond boisé Donc globalement Il est sucré Mais profond Après un autre parfum Qui est incontournable Qu'on connait sans doute tous C'est Baccarat Rouge 540 Je n'en avais pas encore parlé sur la chaîne Parce que je trouve que C'est un parfum signature Mais l'automne et l'hiver C'est un moment parfait Pour porter Mon préféré L'extrait Donc c'est Baccarat Rouge 540 L'extrait Parce que j'ai un problème Avec l'original Donc c'est un problème Qui est assez commun Je crois qu'il arrive à certaines personnes A d'autres non Et c'est qu'en fait Quand je mets le vrai parfum Baccarat Rouge Donc je l'ai essayé en magasin Je m'en suis mis de tous les côtés Et le problème C'est qu'au bout d'une demi-heure Il disparaît Sur moi Je ne le sens plus Je ne sais pas si les autres le sentent Je crois que oui Mais moi je ne le sens plus Et je n'arrive plus à le sentir De toute la journée A moins que je colle mon nez A mes vêtements Ou quoi J'ai un testeur De la version Extrait Et celui-là Je le sens Et les gens le sentent Enfin comme je le sens J'ai l'impression que les gens Le sentent encore plus Et vraiment On le sent tout le temps Parfois il disparaît Mais après Il revient Vous sentez des effluves Qui viennent Et en plus Je préfère l'odeur de l'extrait Que je trouve plus complexe C'est vraiment un parfum luxueux C'est le parfum sucré Mais frais Et il a une finesse Et une élégance Que aucun dupe n'a Parce que j'ai senti Beaucoup de dupes Je ferai une vidéo sur ça Si ça vous intéresse Mais il y en a Qui se rapprochent Vraiment Vraiment Mais jamais Ils ont jamais L'odeur de l'original Alors l'extrait Contient aussi Comme l'original Du safran De l'ambre gris Du jasmin Mais il se distingue Par cette note D'amande amère Qui lui donne Une profondeur Et une touche Peut-être un peu plus masculine Pour certains Mais que moi Je préfère Et aussi cette note d'amande Le rend un peu plus épais Donc c'est sûrement Ce qui fait que je le sens plus Donc plus approprié Pour l'automne-hiver Alors que l'original Si vous l'aimez Il est peut-être Un peu plus approprié Pour le printemps-été Parce qu'il est plus léger Un peu plus aérien Alors Bacara Rouge C'est un parfum Qui est très agréable à porter Je pense que c'est aussi Pour ça qu'il est tellement connu Parce que c'est Vraiment un parfum sucré Mais frais en même temps Aérien Très agréable à porter Luxueux Et qui n'est pas entêtant Ni écœurant Le mauvais côté C'est son prix Et il a aussi un côté métallique Un peu médical Qui peut déranger Certaines personnes Un autre parfum à la vanille Que j'adore C'est Absolute Aphrodisiaque De chez Inicio Alors c'est une vanille animale Mais attendez Ceux qui n'aiment pas Les parfums animaux Parce que moi J'aime pas trop Ça dépend du parfum La note principale C'est la vanille C'est une vanille Parfaitement unisexe Une vanille épicée Et ambrée Avec du cuir Ou des notes animales Je crois qu'il y a aussi Du castoréum Mais c'est pas ce qu'on sent le plus Vraiment L'acteur principal C'est la vanille Et l'ambre Sur un fond épicé Et animal Très très addictif Et attractif Ce castoréum Il donne un peu Un côté sale Un côté animal Mais qui reste en fond Il a aussi un côté poudré Et légèrement fumé Par contre C'est vrai que c'est une odeur Assez linéaire Et sur moi Il a une très bonne durée Donc plus ou moins De 8 à 10 heures C'est une vanille qui est pas trop sucrée Donc qui convient parfaitement aussi aux hommes Et c'est une vanille aussi Qui est très adulte Même plus que spiritueuse Double vanille Dont je vous parlais avant Qui contient aussi du rhum Celle-ci c'est une vanille animale C'est un parfum de vanille Un peu obscur Attractif Séduisant Et qui est parfait Pour l'automne-hiver Surtout en soirée Un autre parfum De chez Initio Que j'adore C'est Side Effect Vous le savez Si vous avez vu ma vidéo Sur Initio Il a été lancé en 2016 Et il contient de la vanille Du rhum Du tabac Et de la cannelle Et c'est vraiment un mélange parfait C'est à dire que la cannelle Rajoute juste une touche épicée Mais c'est pas la protagoniste Il a une durée Et un sillage exceptionnel Il est vraiment décadent Sucré Sexy Addictif Et enivrant Totalement unisexe Peut-être un peu plus masculin Pour certains Mais c'est vrai que moi Je l'aime tellement Que j'adore le porter Et en plus il donne une sensation Comme un peu de pouvoir Donc c'est de la vanille Et du rhum Donc une vanille Très liquoreuse On sent vraiment ce rhum Et après on sent aussi Du tabac Un tabac assez raffiné Plutôt un tabac mouillé Humide Et très bien mélangé Au reste Avec cette touche de cannelle Qui relève un peu le parfum Je vais aussi vous recommander Ambre Eccentrico De chez Armani Privé C'est un parfum Ambré et fruité Qui a été lancé en 2015 Alors il contient De l'ambre Des fruits secs Et de la prune Ou des prune Et c'est vraiment Ce qu'on sent le plus Si je devais lui donner Une texture C'est un peu une texture Collante Qu'on peut presque Mastiquer Comme un chewing-gum Mais plutôt Comme un fruit sec Un peu élastique Qu'on a un peu De mal à mastiquer Et tout ça Avec de la cannelle Donc il est aussi Un peu épicé De la fève tonka Pour harmoniser le tout Et du patchouli Qu'on sent un peu moins Donc c'est un parfum Vraiment pour ceux Qui aiment l'ambre Et les parfums sucrés Fruiter Où on sent vraiment La qualité Et il est complètement Unisex C'est une odeur Assez linéaire Mais qui devient Plus sucré Au fil du temps Sur la peau Il a une très très Bonne durée Et un bon sillage Encore un parfum Qui contient du tabac Mais c'est un tabac Qui est très doux Et c'est Amouage Sunshine Woman Il a été lancé En 2014 Donc Amouage C'est pas une maison De parfumerie facile Facile à aimer Il faut être habitué A sentir des parfums De niche Et quand même Apprécier les parfums Orientaux Parce que c'est une maison Qui est je crois Établie à Oman Donc il faut être habitué A sentir des parfums De niche Et apprécier des parfums Un peu particuliers Pour aimer La plupart des parfums De chez Amouage Mais je trouve que Sunshine Qui a été lancé en 2014 C'est quand même Un parfum qui est Plus ou moins Facile à aimer Alors c'est un parfum Oriental Vanillé Et fruité Avec du tabac sylvestre Qui peut être aussi Appelé du tabac blanc Donc c'est un tabac Qui est beaucoup plus doux Ce qu'on sent le plus Dans ce parfum C'est vraiment une vanille Crémeuse Il faut le laisser Le laisser sécher Sur la peau Et on sent vraiment Une vanille crémeuse Avec un tabac doux Un peu fruité Dans le genre Abricot Donc un peu abricoté Et on sent aussi Légèrement L'osmanthus Qui lui donne Un côté un peu Aromatique Et de l'amande Alors chez Parfum de Marly Je voulais aussi Vous recommander Et Herod 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 c'est un parfum Aussi de tabac Qui a été lancé en 2012 Et qui contient aussi De la vanille Donc c'est de la vanille Et du tabac C'est de la vanille Et du tabac Mais complètement différent De Sunshine Woman Qui contient aussi De la vanille Et du tabac Mais avec un côté D'abricot Et un côté très crémeux Et vraiment Je trouve que c'est Un parfum plutôt féminin Alors que Herod Je trouve que c'est Vraiment un parfum Unisexe Légèrement plus masculin Peut-être Mais si vous le laissez évoluer Il devient un peu plus féminin Donc ce qu'on sent vraiment C'est au début On sent vraiment Le tabac Et des notes boisées Quand même assez fort Donc au début Il est plus masculin Mais au bout d'une heure Ou deux heures Il s'adoucit Et on sent de plus en plus La vanille Et ce tabac C'est un tabac Un peu de De Shisha C'est un tabac très réaliste Un tabac humide Qui sent un peu La cerise aussi C'est vraiment un parfum Mystérieux Et raffiné Parce que c'est un tabac Assez raffiné Le seul problème C'est que sur ma peau Il ne dure pas très longtemps Pour un parfum de niche A ce prix là Parce qu'il dure Plus ou moins Cinq heures Maximum Six heures Et vraiment Le sillage La projection C'est les deux premières heures Et après Il reste vraiment proche De la peau Mais bon Après je vous recommande De l'essayer Parce que chaque pH Est différent Le dernier parfum Que je vais vous recommander Et pas moins important C'est Eau Duel De chez Diptyque C'est une vanille Aromatique et épicée Qui a été lancée En 2010 Et ce que je sens le plus C'est vraiment La vanille bourbon Avec un côté citronné De la bergamote Il a aussi ce côté Aromatique Et de résine Je trouve qu'il a un air D'Angélique Noire De chez Guerlain Mais en moins vert Et en moins spécial Donc c'est plus facile De l'apprécier Au Duel Que Angélique Noire Je trouve Même si moi J'aime aussi Angélique Noire Alors je sens vraiment Une vanille De haute qualité Qui n'est pas très sucrée Grâce à cette bergamote Et le cardamome Qu'on sent aussi Avec du poivre rose Donc ces deux épices On les sent vraiment Au début Mais on le sent surtout Pendant quelques minutes Et après On sent vraiment La vanille Et la bergamote C'est une vanille Délicieuse et raffinée Sans être trop gourmande Un parfum relaxant Et pas du tout Entêtant Ni invasif Par contre C'est une eau de toilette C'est pas un parfum Donc la durée N'est pas non plus Celle d'un parfum Mais quand même La durée Est équivalente A certains parfums Du designer Donc 5-6 heures Et pour une eau de toilette C'est une très bonne durée C'est pour ça Que je vous recommande L'eau de toilette Après l'eau de parfum De eau de duel Est un peu plus masculine Personnellement Je préfère l'eau de toilette Et son sillage Est assez modéré Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un like Et à vous abonner Et on se voit Dans la prochaine vidéo Bye